salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de giga opening et aujourd'hui nous sommes sur le compte de jordan qui est avec moi sur discord donc on avait avec jordan pour faire un opening il ya quelques temps déjà et du coup avec la fin de saison donc que vous avez vu donc vous vous aurez déjà vu mon tirage de fin de saison donc cette vidéo normalement je la met du jeudi soir je crois donc demain soir au moment où on tourne cette vidéo là on attend mercredi après midi et vous aurez vu mon tirage quoi qu'il arrive hier soir donc donc tirage de fin de saison du coup tu as fait p3 c'est ça donc p3 donc c'est pas mal du coup il ya dix mille et classe 6 il ya 20 mille et classe 5 ça voilà il ya quelques petits trucs donc donc voilà au niveau du compte donc juste pour vous montrer un petit peu donc on a du tout on a dû surfer on a d'une amour enfin on a du groupe prestige quoi qu'il arrive on a des groupers so enfin franchement il lui manque pas grand chose grand chose donc ça c'est en 5 donc en 5 r5 tu en as 16 du coup et en 6 étoiles du coup il a un 6 r3 domino donc je ne peux pas dire que ce soit un mauvais choix l'ayant également à y est plus elle est plus éveillée que la mienne moi je vais moi je lui ai gardé j'ai gardé toutes mes pierres par contre je veux absolument pas lui mettre je vais garder pour les autres la mort sunspot colossus peu importe autre chose professeur x apocalypse autre chose voilà autre chose voilà donc on a du spédit furtif éveillé en éveillé du coup alors il ya 31 6 étoiles en éveillé du coup il ya fléau il ya angela il ya bouffon vert du coup tu m'as dit trois fois enfin éveillé deux fois du coup ouais ok et du coup spédit furtif et du coup sur lequel tu as mis une gemme et domino du coup domino tu l'as éveillé naturellement ouais je l'avais ouvert pour le 4 juillet ok je l'avais eu deux fois ok enfin vous pouvez voir quand même qu'il ya du lourd il ya quand même du doom il ya quand même du surfer il ya quand même du sunspot il ya du warlock du havoc du black de la black widow guillotine de 99 spidey furtif domino derrière il ya du il ya du cerveau de suprême il ya du captain infituar qui méritera d'être éveillé 6 1 putain c'est abusé c'était vraiment nul 4 juillet c'est débloqué ouais c'est sûr que le 4 juillet quand tu peux choper d'ici étoiles d'un coup si tu chattes un peu c'est abusé et par contre par contre il ya un truc qui me choque moi c'est ta torche elle n'est pas 6 r2 c'est vrai que c'est vrai que là ouais c'est vrai c'est plutôt logique au final c'est plutôt logique surtout qu'au final way captain finition et voile tu les as aussi en fait au final tout est simple tu les ans 6 au final le doux le surfeur le captain fit you are le void le torch ça veut tu primes aussi donc ouais du coup où était cible du coin en 5 r5 du coup elsa ouais faudra l'éveiller du coup ouais j'ai une gemme ah oui ok d'accord ok j'ai une gemme virtuose ouais après sentinelle que j'aimerais bien également pour les lignes d'héliarion ouais j'ai déjà oui de toute façon un robot quoi qu'il arrive c'est jamais perdu c'est jamais perdu après une que rouge pour synergie domino ouais pas en 5 et dans l'acte 6 ça serait ça c'est sûr ça c'est sûr il ya quelques lignes pour les différentes et du coup en 6 ans 6 au final il ya pas mal de perso qu'il faudrait potentiellement l'état du t5 c'est non t'as pas de t5 c'est ok donc si on pouvait si on pouvait éveiller warlock ou guillotine du 99 ça pourrait être pas mal c'est ça donc j'hésite lequel des deux ça pourrait être sympa ça pourrait être sympa et à côté ça bah il ya l'éveil de black widow bon bien évidemment l'éveil de doom l'éveil de l'éveil de surfer l'éveil d'avoc l'éveil de sunspot qui est toujours cool à prendre l'éveil de torches de captain fitur de sabote supreme de de void aussi bien évidemment voilà quoi qu'il arrive voilà des petits éveils mais en vrai tu as vraiment du long par contre enfin en vrai en vrai sur tes 31 tu en as bien une quinzaine qui sont forts quoi sont bien quoi qu'ils sont des gros perso dans la bien une quinzaine donc c'est abusé bah écoutez on va passer à l'opening quand même d'un moment on va passer l'opening c'était la petite intro pour montrer un petit peu le compte donc en gros on aura du coup donc là il ya deux 15 cas de 15 cas de 15 cas il ya 11 5 étoiles il ya 3 6 étoiles on devrait pas avoir de 4e je pense ça dépend parce que de l'autre côté tu as également des cristaux tassin cristaux chevalier je crois à une limite faut que tu ai dit doublons ouais c'est ça il ya le cristal apocalypse aussi ok bah écoute on va partir il ya 40 et donc on va vous rappeler les sch je les ouvre pas tout préparer ouais ouais d'accord d'accord c'est vrai que c'est vrai que c'est c'est mieux comme ça parce que sinon je me fais je me fais incendie par monsieur par monsieur ben 31 par exemple quand j'ouvre ses cristaux alors qu'il y avait le saut de l'invocateur juste après qu'il voulait dépenser la boutique je peux rien oui oui il chipote pour pas grand chose franchement moi moi tu sais des fois ça m'arrive de faire ça m'est arrivé déjà de faire des openings je pas le dimanche soir tu vois ou lundi matin j'ouvre tout bas c'est pas grave genre le le saut le saut genre tu fais un peu de vs c'est bon quoi genre les éclats les éclats ou alors là du coup il ya deux quatre étoiles dans les donc là on n'avait pas pas beaucoup de trois il y avait quelques quelques deux et tout et là deux quatre étoiles d'affilée médusa gamora dans les dans les de 20 à 30 ça fait des éclats 5 supplémentaires ça se prend et ça fait de l'iso bien évidemment et du coup gamora passe au max médusa était déjà max mais gamora passe au max et du coup là il ya que booster ouais ok ensuite les sièges de l'autre côté en sorte de façon va aller assez vite le but c'est d'avoir du quatre étoiles potentiellement du trois étoiles fin pour voir avoir plus des classes un quoi qu'il arrive c'est l'objectif donc là on a soit oui oui et au final maintenant les cinq étoiles à part les quelques nouveaux qui te manquent et tout l'objectif maintenant c'est d'avoir le max des classistes quoi de plus en plus maintenant même on voit avec les incursions maintenant ouais tu dis tu dis 22000 pour un cristal 5 moi je vais juste en prendre un il ya juste un qui m'intéresse moi personnellement sur faire ouais c'est pas celui du surfer mais il ya aussi d'art de ville classique et exclusif et qui arrive et il ya tant j'aime que j'ai pas non plus dedans donc en vrai il ya trois persos tous les autres c'est de la main il ya genre un perso par ci par là qui manque tu vois genre les je sais qu'il ya trois cristaux avec des exclusifs je crois qu'il ya qui attend il ya un cristal avec qui avec joe fixique je crois il ya un cristal avec une histoire de classique je crois non je crois que c'est ça et genre bah c'est ces trucs là enfin il manque que l'exclusive doit du voit donc je vais pas tenter quoi je m'en fous un peu là je tente parce qu'il ya à côté d'exclusif il ya deux autres perso qui manque alors on a une petite femme invisible 4 étoiles qui passe à 60 donc c'est le troisième troisième pour l'instant on en a ouvert 60 donc c'est pour l'instant c'est un bon tirage non on a ouvert 70 par 70 et ben un autre encore spidey stark qui au max à mornix sort trois étoiles qui était pauvre max elle était loin d'être au max même ailleurs 26 et après on va passer aux trois étoiles et dans le futur du coup tu cherches quoi dedans sorcière suprême mais red warden d'accord putain et c'est abusé des tirages de sch là on en a eu un quatrième j'en ouvre dix de plus il y en a trois punisher 2,99 soldats oméga donc là on est à 7 7 sur bah même pas sans cristaux c'est abusé c'est abusé ah bah là là putain niveau iso abusé quoi allez il en reste 16 là après ces dix là on sera à 100 bon y'a pas de quatre étoiles en plus il ya un trois étoiles bon voilà sur son il y aurait eu 7 5 et toi 7 4 étoiles c'est abusé franchement gros gros tirage ça fait beaucoup d'isos et beaucoup des classes 5 surtout ouais parce que ça va faire quoi je sais alors ils sont pas tous au max mais ouais tu vas avoir tu vas bien avoir tu vas bien avoir 3000 éclats 5 en plus quoi donc ça fait plaisir ok donc ça c'est bon maintenant cristaux de compétences max il y en a 80 donc après il y aura tous les trois étoiles à ouvrir donc ça va faire deux cristaux trois en plus normalement peut-être non non pas plus il va manquer un peu pour un autre ok donc ici on a deux trois étoiles on les ouvre il t'en manque des trois étoiles des quatre étoiles tu sais pas tu sais pas 6 moments qui doit pas manquer beaucoup ouais d'accord ouais ok 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 bon ici du coup tu as tu as 7 non 6 on va avoir 6 6 trois étoiles pas de nouveau deux docteurs vaudou ok bon la plupart sont au max ensuite donc là on est bon là on a des cristaux du grand maître on va voir la cristaux ultime allez 5 cristaux du grand maître si on peut avoir un petit 5 on peut faire kiffer dans l'optique d'avoir des éclats 6 bon il n'y aura pas de 5 mais il y aura deux quatre étoiles quand même ça va ça se prend que l'obsidienne qui passe à 40 et Mephisto qui doit être au max ok il y a peut-être moyen d'avoir un 5 en plus je sais pas je sais pas combien tu étais ah non tu étais ah ouais je n'étais pas beaucoup ah non tu étais vraiment ouais non c'est mort c'est mort de chez moi non je pensais je pensais que tu étais plus non non ça sera je pourrais avoir il y en a déjà énormément c'est vachement cool christian ultime on en a 4 et ben en 4 étoiles KPMCU et bonimo 3 qui passe au max ok alors qu'est-ce qu'on a ah oui on a les cristaux chevaliers je te les ouvre les cristaux de T5C euh oui s'il te plaît alors donc du coup tu m'as dit tech qu'il te fallait et ben écoute tech on a eu 900 donc tu passes à 36 000 en science tu es à 16 000 t'en as chopé 900 et tu as chopé 1800 de Virtuose c'est pas ouf t'étais pas beaucoup augmenté donc tu passes à 15 000 grosso modo en Virtuose bah c'est toujours ça du coup oui bah t'es un tiers maintenant du coup ouais il passe encore 20% à aller chercher avec la ouais la QE chevalier ah oui tu l'as pas fait du coup encore j'ai pas encore fait le 100% non ok alors les cristaux chevaliers donc ça les cristaux chevaliers c'est de quoi c'est le premier passage sur la justement la QE chevalier j'ai pris l'offre à 3 000 ah oui d'accord ah oui ok 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 ouais c'est vrai que cette offre là elle est pas si mauvaise bah vu comme je te disais en off qu'il faut que je rush mon acte 6 avec toutes les énergies les réels et tout ouais au final à côté de ça enfin c'est le pack le pack en lui même enfin vraiment kiffer quoi ouais ouais après moi personnellement j'ai enfin je l'ai pas pris et j'hésite à le enfin j'ai hésité à le prendre je me suis dit vas-y il est quand même pas mal et tout mais j'ai pas envie de mettre 3 000 lus là-dedans comme je mets pas d'argent dans le jeu ça me fait un peu chier tu vois surtout que j'ai rien à faire en ce moment dans le jeu réellement ouais c'est surtout ça mais ouais toi c'est sûr que t'es en mode rush donc ouais c'est carrément bien c'est carrément bien bon pour l'instant c'est pas dingue 1,4 étoiles et 1,3 étoiles bon par contre alors comme hier pas de carousel génial merci hein super ouais mais ça bug des moments c'est génial diablo diablo 3 étoiles super parce que c'est toi qui tiens mais en fait les cristaux chevaliers classiques je trouve qu'ils sont vraiment pas ouf genre tu choppes très peu de trucs dedans les taux de chance sont vraiment pas enfin j'ai pas moi j'ai eu 2,6 ah un petit 5 un petit 5 un petit 5 c'est cool bon c'est pas incroyable c'est un truc que t'avais déjà ouais déjà éveillé à 40 c'est Psylocke waouh ta grande copine je l'ai jamais éveillé je l'ai jamais éveillé c'est incroyable en 5 ou en 6 je l'aime et pas éveillé c'est fou allez le dernier et le dernier ça sera en 4 étoiles Punisher 2099 bon il y aura eu un 5 2,4 étoiles 2,3 étoiles on va dire que sur 5 cristaux je crois qu'on est à peu près dans le taux de chance au final sur 5 cristaux sur 5 cristaux c'est à peu près le taux de chance donc en éclat 6 on est à 7500 il faut qu'on ait 2500 éclats ça va être chaud ça va être très dur là il y a du coup le cristal d'apocalypse donc ça c'est le cristal du saut j'imagine ouais ouais c'est ça et bah écoute on est parti petit cristal d'apocalypse et bah c'est de la merde un 3 étoiles c'est pas ouf c'est mon 23ème cristal ouvert non 24ème du coup parce qu'il y a le mien aussi les 11 sur The Rock 11 sur Ben 1 sur le tien et 1 sur le mien et bah que de la merde vraiment j'ai pas un 5 étoiles pour l'instant à mon actif génial ça me donne envie d'ouvrir la semaine prochaine ah ouais c'est ça c'est 24 de quoi ouais pour le ben je vais en ouvrir que 20 de toute façon enfin c'est déjà pas mal c'est milieu mais ouais mais ouais je vais ouvrir que ça alors du coup les 4 étoiles on en a 3 ici ok c'est parfait que du double que du compétence max c'est génial ah ouais on va pas être loin quand même d'en compléter un autre on va pas être loin mais on va pas y être ouais c'est dommage c'est parce que j'ai pas voulu trop attendre pour faire l'opening non non t'inquiète 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 c'est déjà très bien ouais bah il y aurait eu un 6 en plus quoi alors un 5 étoiles que du 4 étoiles éveillées ah Black Panther était pas au max ok là il y a eu donc 3 doubles et 2 compétences max donc là on est à 6000 éclats on est à 6000 éclats et il y a 10 cristaux de compétences max putain ah c'est dommage on est ah putain et en plus t'as eu une pierre on est à 8400 on est vraiment pas loin t'as pris dans le marché du noir ouais j'ai déjà tout pris ouais t'as déjà tout pris bon bah c'est pas grave de toute façon on est déjà pas mal donc là on a 11 cristaux 5 étoiles classiques donc on est parti et derrière on aura les 2 futures et les 3 6 étoiles et peut-être un 4ème si on a énormément de chance mais ça paraît quand même compliqué enfin si au final si au final ça serait pas si choquant faut avoir 10 doubles faut avoir 10 doubles je crois 9 vu qu'on en a eu un 5 ah oui c'est vrai et bah écoute il y a le premier est-ce que c'était un éveil ah non pas du tout putain il est à 160 killmonger killmonger ouais putain abusé ah ouais bon je l'ai pas mal éveillé j'ai galéré à l'éveiller moi mais après je l'ai eu 2-3 fois d'affilé ah ouais non mais je fais que le tir on a tous quelques petits persos comme ça ah c'est pas mal ça mais je crois que tu l'as déjà ouais tu dois l'a déjà l'avoir R5 tu étais à 200 déjà en plus non pas du tout corvus qui passe à 60 bon en soit c'est surtout le fait de l'éveiller qui est bien après monter son éveil c'est plus pour le prestige qu'autre chose mais ok allez le troisième ah c'est bien ça est-ce que tu l'as alors tu l'as déjà est-ce que tu l'avais déjà éveillé ah il était éveillé déjà bon bon c'est pas génial c'est hyperion enfin ça reste un bon perso mais ça reste un bon perso enfin ça reste un très très bon perso un des meilleurs cosmiques mais ce qu'on veut dire c'est que bah en fait l'important c'est de l'éveiller une fois après qu'il soit à 20 ou à 40 ou à 60 ça change pas grand chose allez le quatrième ouais il sert en plus sur la queue au chevalier ouais alors ça donc ça c'est encore encore une fois un très bon perso est-ce que tu l'avais éveillé oui également donc déjà avant c'était magic pour l'instant il n'y a que des bons champions mais c'est pas genre ça fait pas changer tu vois quelque chose ouais ouais ça change pas quelque chose c'est dommage allez le cinquième bah tiens regarde ma copine Psyloc encore fais un petit dé bah elle passe à 80 du coup tiens il y avait Colossus derrière c'est dommage c'est vraiment dommage il passe pas mal le Colossus hein il passe vraiment pas mal allez le sixième ah c'est bien ça est-ce que tu l'as ah tu l'avais pas ça c'est très très bien ça un des meilleurs cosmiques également Vision Arcus c'est pas mal du tout ça je me suis dit je l'avais pas vu dans ton roster sa petite tête blanche là de Megamind j'ai pas vu passer j'ai une gemme d'éveil en plus son éveil bah son éveil apporte pas une... enfin c'est surtout pour la défense son éveil mais il peut servir aussi en attaque il peut servir sur quelques trucs sur quelques trucs bien spécifiques allez le septième ça tu dois pas l'avoir non plus tu l'as pas bon c'est un perso c'est le dernier perso arrivé dans les cristaux c'est la god tier de la hype c'est Black Widow et oui franchement pour l'instant t'as pas de mauvais perso franchement pour l'instant c'est un super tirage mais bon y'a que les deux derniers réellement qui sont vraiment intéressants les autres c'était bon ah si y'a Psyloc qui était pas dans ça aussi c'est pas mal ça est arrivé très récemment et tu l'as pas non plus alors c'est pas sans serre suprême malheureusement c'est pas Tornad Pyramid X c'est le perso juste avant c'est Terax bon c'est surtout pour la déf faut l'éveiller voilà pas incroyable offensivement mais c'est un nouveau perso c'est ouais allez il reste 3 cristaux allez s'il vous plaît bon ça c'est moins bien ça c'est clairement moins bien c'est clairement moins bien ça ça doit être dans les abysses de ton roster ah c'est un éveil au moins bon c'est un éveil c'est Moon Knight voilà en espérant un rework un jour en vrai Moon Knight il pourrait lui faire un rework parce qu'il est quand même sacrément stylé pour un perso vieux quand même mais pas de rework pas de rework qui arrive allez il reste 2 cristaux après il y aura les fiturne ça c'est pas terrible non plus pas terrible non plus pareil en genre en style virtuose pas ouf ouais en plus celui tu l'avais déjà éveillé agent Venom pas ouf putain il y a beaucoup de Colossus c'est bien ça doit aller ouais 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 on essaie de se consoler allez le dernier allez le Colossus il est là là oh la la c'est nul ah la limite peut-être que tu l'as pas ah tu l'as pas ok pourquoi pas pourquoi pas moi je l'attends toujours c'est un virtuose également c'est Ronin pourquoi pas pourquoi pas bah écoute t'as eu 4 nouveaux quand même sur 11 du coup ça sont mauvais pour le ça veut dire pas de 6 si s'il y a 2 doubles si tu as 2 doubles 2 doubles et ça le fait bah ouais parce que t'as eu 7 doubles donc si t'en as 2 ça fait 9 et voilà dans le futur du moment quand même pas mal ah ouais et bah écoute on va voir c'est pas grave au pire c'est pas grave ouais allez les fiturne donc dans les fiturne qu'est-ce qui te faut réellement sorcière suprême tu m'avais dit sorcière suprême et Red Guardian ah oui l'éveil de Red Guardian exact t'as une gemme pour sorcière suprême euh oui parfait parfait et bah écoutez le premier cristal fitur et on va tomber sur ah ça tu dois pas l'avoir bon du coup il y aura pas d'autres 6 mais par contre en fait en terme de perso récent tu chopes tout à part sorcière suprême t'en as Pyramidix du coup qui vient de sortir ah bah c'est pas mal ça me dérange pas ah ouais c'est pas mal c'est vrai que c'est ralentissement c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout énormément de hype autour du perso en ce moment avec mettre des mixtures là le mini boss et tout donc allez un autre fiturne et on va tomber sur bon bah écoute t'auras chopé deux fiturne ouais Tigre à éveiller non c'est l'éveil de Terax du coup ah ok bon c'est pas le meilleur perso du monde mais au moins il faut l'éveiller pour l'ADF à la limite s'il le manque pour la défense voilà bon c'est dommage quand même parce qu'il manque 260 éclats pour avoir le prochain 6 c'est dommage c'est grave dommage putain ah là là il n'y a plus de cristaux on regarde bien mais il n'y a plus rien ah c'est dommage franchement c'est dommage il manquait juste un double mais bon mais bon en vrai en vrai de toute façon t'auras un 6 bah de toute façon t'auras un 6 très vite je sais pas si t'as tout pris dans les comment ça s'appelle les trucs épiques et tout avec les clés si j'ai tout pris justement ah ouais t'as tout pris les éclazistes ok 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 bon en tout cas il y a 3 6 étoiles donc de toute façon vu ton roster il y a pas mal de trucs c'est juste des éveils qui font au final mais je prends 6 étoiles je prends tout honnêtement ouais bon après on veut quand même du lourd il y a pas mal surfeurs qui tournent quand même on voit pas mal surfeurs pas mal il y a quelques trucs sympas qui tournent quand même allez c'est parti nouveau cristal 6 étoiles et tu vas tomber oh pas mal du tout ça pas mal du tout putain c'est abusé abusé un très très bon tech qui n'a pas forcément besoin de ouf d'être éveillé donc t'as déjà guillotine tu as déjà tu as déjà warlock et bien tu chopes Mysterio ah bien c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout Mysterio ouais j'aime bien c'est pas mal du tout bon son éveil est cool mais tu peux jouer largement sans donc c'est cool sachant que je l'ai pas en 5 et tout bah ouais bah c'est cool tu vois moi je suis super content quand j'ai un 6 tu vois que je ne joue pas parce que c'est un peu l'intérêt en fait avoir des 6 que tu peux jouer directement à haut niveau sans forcément les avoir en 5 donc voilà allez le deuxième ouais pas mal aussi c'était mieux que ce qu'il y avait avant et ce qu'il y avait après donc c'est mieux bon c'est un perso qui nécessite quand même la synergie de sa squash pour être très très bon c'est Dans de Sabre moins bon que Mysterio mais bon il y a pire il y a largement pire quand même c'est ça il y a pire allez le dernier cristal 6 étoiles et du coup dernier cristal en fait au final de cet opening de cet opening de fou furieux c'est parti allez on veut rester sur une bonne note et on va tomber sur oh c'est moins bon c'est moins bon il y avait Annie Illus et il y avait Femme Invisible juste après Femme Invisible Annie Illus avant Femme Invisible après bon c'est moins ouf c'est un nouveau également c'est Gamora c'est moins ouf c'est moins dingue ah oui bah pour le coup t'as 3 nouveaux donc ça te fait 34 6 étoiles Mysterio très bon Dans de Sabre un peu moins et Gamora encore un peu moins voilà en gros c'est ça le meilleur de tes c'est en fait ça a été en dégringolant au final t'es 6 étoiles donc heureusement qu'il n'y a pas eu de 4ème sinon j'avais Groot bah oui c'est ça alors il y aurait peut-être eu une étape entre les deux genre un Ajo Venom tu vois et après Groot voilà et du coup bon voilà du coup en terme de perso t'as quand même eu du coup 5 nouveaux si je ne m'abuse en 5 étoiles du coup Vision Arcus Terrax du coup qui t'éveille directement Tornade Pyramid X en mutant et ensuite 2 Virtuoses Ronin Black Widow Deadly Origins et en 6 du coup les 3 qu'on a vu là qu'est-ce que tu penses de ton tirage du coup ? et bah c'est un très bon tirage je m'attendais à pire franchement vu ce que j'ai tiré hier tu t'attendais à pire je pense ouais 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 non au niveau des 5 c'était voilà disons qu'il y a eu pas mal de 5 au début que t'avais déjà déveillé de trucs donc c'était des très bons persos mais au final ça changeait pas grand chose vers la fin on s'est un peu rattrapé avec 4 nouveaux quand même 4 nouveaux dont quelques-uns qui sont pas mal quand même notamment Vision Arcus Black Widow Deadly Origins qui peuvent servir et après t'as la Tornade Pyramid X dans le futur enfin 2 features 2 features au final dans les 2 cristaux features c'est lourd tu vois genre même si c'est Terax le deuxième ça reste quand même 2 features c'est quand même cool donc justement la Pyramid X me fait douter sur mon prochain R5 ça sera peut-être peut-être déjà tout de suite oui elle peut monter carrément est-ce que t'as une gemme d'éveil ? j'ai une gemme d'éveil parce que là t'as déjà éveillé Namor t'as déjà éveillé Magneto je regarde un peu ce que t'as en 5 t'as déjà éveillé Arcangel t'as déjà éveillé Avoc ah il y a Omega quand même alors il y a 2 écoles il y en a qui te disent que Pyramid X n'a pas besoin de son éveil moi disons que je suis plus en mode bah s'il a besoin de son éveil il faut qu'il soit assez haut parce que l'intérêt c'est que du coup en fin de vie elle a tout le temps ses 2 Tornades et donc ses 2 Tornades c'est là où elle balance le plus et qu'elle est le plus résistante avec sa tempête de glace grâce à ses déviations donc il y a 2 écoles il y en a qui te disent qu'elle a pas besoin du tout de son éveil moi je suis pas aussi catégorique genre son éveil est quand même vachement cool donc c'est cool si tu l'éveilles après est-ce que ça nécessite est-ce que ça mérite une gemme sachant que bah il y a 2 mutants de bonne facture qui sont sortis ce mois-ci je sais pas je sais pas peut-être à attendre sachant que Professeur X arrive dans les prochains features qui sortent dans un mois donc donc si tu te chauffes pour faire un un stockage de 15k enfin je sais pas comment tu gères et tout quand il y a des nouveaux 15k qui arrivent si tu fais un stockage ou non tu t'en fous mais non je prends juste les 15k avec le saut c'est tout ouais d'accord ok bah voilà après à voir comment tu fais en tout cas Pyramidique ça peut légitimer une gemme sachant que t'as déjà un amour d'éveillé t'as déjà d'autres enfin les principaux qui sont déjà éveillés donc ça peut légitimer une pierre après t'as Colossus c'est vrai que ça pourrait être bien de la garder quand même pour Colossus donc ouais à voir enfin voilà en tout cas je pense qu'on aura fait le tour du coup de cet opening merci à toi en tout cas d'avoir stocké pour cet opening ça fait grave plaisir bah en tout cas j'espère t'avoir tiré des trucs un peu meilleurs que ce que je tire en ce moment sur les comptes des autres non franchement franchement ça va franchement l'opening est plutôt cool n'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires sur du coup justement ce tirage moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos n'hésitez pas à liker commenter, partager et à vous abonner pour ne pas louper les prochains openings il y aura je pense de l'opening qui va arriver assez vite notamment sur le deuxième compte et quoi qu'il arrive il y aura également un bon gros opening en fin d'année enfin des gros openings en fin d'année quoi qu'il arrive enfin voilà il y aura du lourd qui va arriver en fin d'année on va arriver dans les 3 derniers mois de l'année et on sait très bien que c'est à partir de ce moment là que déjà le mois de septembre est assez ouf mais là à partir d'octobre novembre décembre on va avoir vraiment du lourd donc voilà assez motivé à l'idée de voir cette fin d'année bah merci encore à toi et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo de tout type que tu y sois à 19h sur ma chaîne merci à vous et bonne soirée ciao